bien bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale alors je sais tout le monde dit toujours que c'est une vidéo un peu spéciale mais là c'est doublement le cas la première raison c'est que c'est mon premier vlog alors j'ai essayé de tenter des trucs j'ai fini de filmer des passages etc je sais pas du tout ce que ça va donner je l'ai pas encore monté là je filme cette espèce de truc pour avoir un peu une ligne directrice je me suis essayé de faire comme ça mais du coup j'ai absolument aucune idée de ce que ça va donner j'espère que j'arriverai à trouver de quoi le remplir et voir ce que ça donne n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup parce que c'est une première pour moi et la deuxième chose qui fait que cette vidéo est très spéciale c'est que c'est un vlog sur les imaginal donc mon week-end aux imaginal actuellement là quand je vous filme on est le 22 mai il est 21h et je rentre juste en fait de mon week-end de trois jours aux imaginal j'ai encore des étoiles dans les yeux des pépis dans le ventre l'espèce de de manque un petit peu d'eau amère de quand il ya quelque chose de de trop bien qui se passe et quand on est dans un lieu hyper agréable et le fait de le quitter il ya tout ça encore en moi maintenant et je me suis dit que c'était juste le bon moment pour faire ma réaction à chaud alors si vous connaissez pas vraiment les imaginal c'est du coup un salon autour des mondes de l'imaginaire donc sfff donc science fiction fantasy fantastique qui existe depuis 20 ans maintenant puisque cette édition là 2022 c'était la 20e édition des imaginal et c'est avant tout je pense quand même un salon littéraire on peut on peut le dire mais il ya d'autres choses qui gravitent autour un petit peu de médiéval de la bande dessinée mais ça fait partie de la littérature mais il ya aussi des trucs un petit peu d'artisanat et de cinéma aussi on parle un petit peu aussi de jeux vidéo de jeu de société fin voilà toutes ces choses là autour de l'imaginaire et du coup c'est un salon qui passe du jeudi au dimanche troisième ou quatrième semaine de mai en général et c'est ma sixième venue en tout cas aux imaginal et c'est vraiment un salon que j'adore que je me suis dit que j'allais j'allais vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment vraiment à coeur j'ai décidé du coup de faire ça en deux parties parce que je voulais pas faire une vidéo complètement déjà gigantesque en termes de durée et un peu indigeste donc là je vais aujourd'hui essayer de vous raconter un petit peu ce qu'a été mon week-end l'expérience aux imaginal avec si j'arrive des petits clips un peu sympa pour ponctuer un petit peu tout ça et du coup à la fin du mois donc là dans dix jours même pas je vous ferai du coup mes achats livrettes mon book haul du mois de mai dans lequel j'inclurai la pile de livres que vous ne voyez pas mais qui est actuellement à côté de moi et qui manque de s'effondrer pour vous expliquer ce que j'ai acheté pourquoi j'ai acheté que ce qui a fait que j'ai été convaincue que c'est ma rencontre avec les auteurs des livres tout ça voilà donc ce sera plutôt dans la partie book haul mais j'en parlerai un petit peu aussi dans cette partie là parce que c'est un peu lié mais je voulais pas faire une vidéo un peu trop 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 lourd donc j'ai fait comme ça pareil n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous préférez avoir un vlog de 45 minutes où je blabla de 160 toujours sur mes achats tout est possible mais là je me suis dit qu'on allait essayer d'être un petit peu plus dichotomique je suis un peu fatiguée là je viens de faire 8 heures de route je sais pas trop ce que je vais raconter on va essayer d'être plus ou moins synthétique je n'y crois pas du tout mais bref c'est parti pour le vlog du coup je vais vous raconter ce qu'a été mon week-end aux imaginales ça a commencé un petit peu de façon pas très conventionnelle j'y suis allée je devais y aller avec une amie et donc on a toutes les deux posé notre vendredi pour avoir un week-end de trois jours sauf qu'on voulait vraiment avoir trois vrais jours plus loin parce que le dimanche c'est toujours un peu compliqué mais à peu près trois jours aux imaginales mais qu'on devait toutes les deux travailler le jeudi donc on avait dit qu'on allait probablement conduire la nuit et on s'est dit qu'on avait deux possibilités soit on part directement en rentrant du boulot on conduit toute la nuit et puis on fait des pauses quand on est fatigué pour dormir un petit peu et puis quitte à si on arrive tôt dormir un petit peu aussi quand on est là bas dans la voiture soit dormir très très tôt se réveiller à 3 ou 4 heures du matin et faire la route du traite et arriver du coup sur les coups de 10 11 heures à peu près reposer mais voilà d'avoir dormi un petit peu avant dans tout le cas et en fait on a fait absolument ni l'un ni l'autre puisque l'amie en question a fini plus tard qu'elle ne pensait et enfin le temps qu'on rentre chez elle qu'on mange un bout qu'elle fasse ses affaires qu'on prenne une petite douche pour être à peu près fraîche et dispose même si en ayant passé une nuit dans la voiture c'est pas non plus le summum du du top en termes de propreté on a fait ce qu'on a pu et bien le temps qu'on fasse tout ça et qu'on part un petit peu parce que ça faisait longtemps qu'on part à cette heure ci voilà on est on est au maximum à c'est ma tête j'avais pas vu que c'était moi que je filmais voilà c'est très bien effectivement waze nous a dit fuck dès le départ donc les 3h20 indiqués sur les gps actuellement c'est pour nous rendre à... on ment c'est notre première étape parce qu'on n'arrive pas à programmer Epinal sur sur ce téléphone non non mais on va bien s'amuser c'est un bon début de week-end finalement que moi je filme du noir parce que voilà ça ça va il est approximativement deux heures du matin je viens de finir mon tour de conduite Pénélope dans sa position habituelle de conduite c'est à dire... Non j'enlève ça je suis dans le plafond mais... 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 est-ce que c'est une position normale ? mais... mais... mais pourquoi c'est pas une position normale ? il nous reste 6h de route et on va écouter oh yes ça va c'est bien on va dormir là mais tu ne l'aimes pas de toute façon on est tellement heureux on va mourir à tout à l'heure peut-être nous nous accrochons des finales tu vas déconcentrer tu vas déconcentrer je suis désolée dans un moment crucial on vient de faire le plat un petit pain dans les tunnels là pour te dire que tu sommes dans la bonne direction tu vois exactement c'est pas complètement perdu donc euh... on arrive dans moins de 3 quarts d'heure ouais hé j'en reviens pas ? c'est là où on dit ? enfin bref on arrive bientôt bah bah on se fait pas c'est Epinal ! bon tu dis à tout à l'heure ? à tout à l'heure du coup on est arrivé à 8h donc à Epinal on a trouvé une petite place fort sympathique juste à côté des Imaginal et puis bah le temps de se changer d'essayer de se rafraîchir un petit peu avec les moyens du bord d'aller acheter une baguette de se faire un petit déj petit déjeuner dans le coffre de la voiture avec Epinal sous le soleil se laver les dents en crachant dans la bouche d'évacuation des eaux usées pour pas être trop dégueulasse non plus et bah il était 10h on avait pas le temps de de redormir et donc on a embrayé directement sur les Imaginal avec une tête plus ou moins bien réveillée mais c'est pas pire qu'une nuit de garde en vrai on avait l'habitude donc on s'en est bien sorti hein au final on était plutôt relativement fraîche et dispose vu les circonstances on va dire ça comme ça donc comme je le disais c'était ma sixième édition des Imaginal sachant que les deux dernières années donc 2021 et 2020 ont été un petit peu particulières parce que je sais pas si vous êtes au courant il y a eu le Covid cette blague ne va jamais fonctionner et tout est à cause donc les Imaginales de 2020 de printemps ont été annulées et ils avaient fait une toute petite édition des Imaginales d'octobre du coup la première fois où c'était vraiment enrichi il y avait quelques auteurs j'étais allée avec une autre amie parce que enfin on était on avait vraiment très très envie d'y aller on était resté que deux jours je crois mais c'était c'était super chouette et enfin ça faisait quand même du bien même si c'était très particulier c'était vraiment en comité très très restreint et donc l'année dernière en 2021 ils ont également refait les Imaginales d'octobre parce qu'en Met c'était encore un petit peu compliqué au niveau du Covid et là on y allait avec deux amis et le copain d'une autre et c'était vraiment un peu plus les Imaginales normales en termes d'auteurs présents en termes de prise de place etc. dans la ville d'Epinale mais c'était un endroit différent parce qu'en octobre il y a la foire à l'endroit où se passent normalement les Imaginales de printemps et du coup ils ont pas pu utiliser l'endroit d'habitude donc ils avaient dispatché un petit peu les tentes des auteurs les carousels etc. dans la vieille ville d'Epinale on peut dire ça comme ça ce qui était très sympa parce que du coup on a pu un petit peu visiter découvrir la ville etc. mais c'était pas les vrais Imaginales comme moi je les connaissais d'avant le Covid qui avait quand même une autre ambiance et là c'était vraiment les vrais, vrais Imaginales de printemps au parc du cours dans une espèce de une espèce de bulle de verdure au milieu d'Epinale au milieu des arbres au bord de la Moselle donc on est vraiment dans une espèce d'écrin végétal qui est top et donc avec ces carousels et ces tentes un petit peu éparties alors beaucoup plus compactées la tente des auteurs était vraiment un seul endroit contrairement aux fois précédentes où il y en avait vraiment eu plusieurs dispatchés là tout était plus regroupé à ce niveau là mais par contre les carousels étaient un petit peu dispatchés les BD étaient d'un côté etc. donc il y avait un petit peu quand même une prise d'espace j'avais l'impression je sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même plus de choses que les premières fois enfin du coup les dernières dates de 2019 que j'étais aux Imaginales de printemps et voilà ça fait du bien le cadre est juste somptueux quoi j'essaie de vous mettre les images que j'ai essayé de prendre mais c'est juste incroyablement agréable et ça fait vraiment beaucoup bien on a vraiment l'impression d'avoir une bulle enfin hors du temps quoi au milieu de tous ces arbres et dans cette ambiance c'est trop bien déjà ça commençait très très bien et du coup on est passé à la queue tout simplement au départ pour récupérer les petits programmes avec les programmes des conférences et puis pour que j'explique un petit peu à mon amie le fonctionnement du truc parce que c'était sa première fois aux Imaginales donc c'était moi qui était censé la guider dans le truc donc voilà je lui ai expliqué un petit peu le schmilblick et puis on a directement commencé dans le livre du film on s'est dirigé directement dans la grande tante des auteurs du coup la grande tante de Zeddy Cass qui le vendredi matin est pas extrêmement pleine mais du coup c'est très très bien moi je trouve en tout cas pour faire un petit premier tour ou plusieurs tours de repérage avec moins d'auteurs, moins de gens etc. et donc juste voir un petit peu quels livres nous tentaient ce que moi je connaissais ce qu'elle connaissait ce qu'on avait envie d'acheter juste comme ça aux premiers apports quoi j'ai fait quelques achats à ce moment là des trucs que je voulais être certaine de ne pas passer à côté je savais que peut-être les quantités allaient venir à manquer même si les quantités sont venues à manquer dans des trucs que j'aurais pas du tout imaginé et je vous en reparle après mais je pense que les imaginales de cette édition ont été beaucoup plus fréquentées que les précédentes probablement peut-être à la suite du Covid je ne sais pas mais en tout cas c'était très très chouette de voir autant de monde dans ce genre de festival là et ça c'est toujours très cool et donc on a fait le tour de la grande tante et puis après on est sorti un petit peu donc dans les petites tantes attentes qui sont plutôt les plus petites maisons d'édition à priori parce qu'il y a des petites maisons d'édition dans la grande tante aussi je pense que ça tourne un petit peu si je dis pas de bêtises mais en tout cas voilà les plus petites maisons d'édition il y a notamment le MXM Bookmark qui avait une tante mais après le gros craquage chez eux que je vous ai filmé il y a pas très très longtemps je n'ai pas recraqué j'ai été extrêmement raisonnable à l'heure des charges ils n'avaient pas le tome 3 d'Ivy Wilde je pense aussi qu'ils l'avaient vu mon histoire aurait été différente en tous les cas je n'ai rien acheté chez eux cette fois-ci on a fait un petit tour de chauffe on va dire pour un petit peu repérer les lieux et puis commencer à discuter un petit peu avec les auteurs on a commencé à faire quelques achats et puis parce qu'on était bien fatigué parce que bah c'était comme une nuit pas facile et qu'on avait besoin je pense d'un petit peu d'énergie pour repartir on a déjeuné à 11 heures parce que vraiment on ne pouvait plus et on a eu l'excellente surprise la grande nouveauté pour moi de cette année en tout cas ma connaissance c'était la première fois après je peux me tromper mais voilà d'avoir des options vegan dans le menu de la buvette habituellement voilà moi du coup je suis italienne et souvent on se débrouillait on amenait de quoi préparer des petits sandwichs des petits machins puis on mangeait sur place mais là c'est vrai qu'on avait des choses dans la voiture mais on avait un peu la flemme parce qu'encore une fois on était crevés et quand on a vu les options sur le panneau de la buvette c'était un peu le alléluia quoi et en plus il y avait 3 options salées 3 options sucrées donc en plus on n'a pas mangé la même chose 3 jours de suite et tout était super bon donc c'était vraiment un plaisir et une super super nouvelle j'espère que ça a bien fonctionné pour eux mais a priori on passait à la buvette en fin de journée des fois pour essayer de prendre un goûter ou quoi et les options vegan partaient très très vite aussi donc je pense que ça a bien fonctionné je pense qu'ils le referont les prochaines fois j'espère en tout cas mais pour nous c'était super chouette on a profité de se poser pour déjeuner pour faire une petite pause dans l'herbe c'est ça aussi qui est top dans cet environnement c'est que quand c'est le centre ville on faisait une pause au café etc c'est sympa mais c'est pareil là on pouvait se poser dans l'air et puis s'allonger et juste profiter quoi et c'était chouette et ça c'est vraiment enfin voilà on avait l'impression d'être complètement hors du temps et en plus il faisait un temps magnifique donc c'était que du bonheur petit point des imaginal j'ai mal à l'épaule mais c'est bien il est quelle heure ? il est 14h non pas 14h 13h40 c'est ça le premier jour des imaginales combien de livres as-tu acheté ? j'ai acheté 7 livres toujours ? ouais 7 livres pour moi j'ai acheté 8 ouais c'est ça pour l'instant je suis plus raisonnable que toi ça ne va pas durer ? ça ne va pas durer je ne pense pas pour l'instant moi je pense que je ne dépasserai pas les 15 livres je pense que c'est un objectif tenable c'est beau c'est beau ouais mais c'est sympa c'est agréable il fait beau c'est trop bien ok et on a mangé des gâteaux vegan ça on veut du vegan très bon aussi très bon aussi bon à tout à l'heure à tout à l'heure après cette petite pause bucolique et digestible on est retourné dans l'étendre faire des petits tours rediscuter avec d'autres auteurs voir des choses qu'on n'avait pas forcément vu au départ parce que les auteurs n'étaient pas là et ils redisclaient que malheureusement non heureusement enfin ça donne envie d'acheter et c'est plutôt une bonne chose enfin voilà et finalement la journée est passée assez vite parce qu'on devait récupérer les clés de notre Airbnb qu'on avait réservé à 15h donc on s'est rapidement mis en route pour ça d'ailleurs l'Airbnb était ouf franchement alors on s'écrit un peu tard donc il était un petit peu loin de se imaginer il était à une demi-heure de route par contre il était vraiment au milieu enfin encaissé dans une vallée il y avait juste les Vosges qui me tendaient les bras tous les matins en petit déjeuner il y avait une terrasse gigantesque où on pouvait petit déjeuner là enfin c'était vraiment incroyable enfin je ne sais pas si on y retournera mais je pense que même si c'est un petit peu loin juste pour la vue et l'ambiance ça peut valoir le coup donc on était ravis on s'est reposé un petit peu puis il n'était pas encore trop tard donc on est retourné une dernière fois parce qu'on voulait bien profiter de notre première journée malgré la fatigue on est retourné une dernière fois aux Imaginales un petit peu plus tard dans la soirée et pareil on a refait des petits tours on refait quelques achats avec des petites dédicaces et ça a bien fini cette première journée et c'était vraiment très très chouette on n'a pas fait de vieux os je vais vous dire la soirée elle a passé très très vite et on s'est écroulés et on a bien 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 dormi jusqu'au matin sans interruption et dans un vrai lit ce qui est quelque chose qu'on néglige trop souvent le réel du deuxième jour ça a été un petit peu lent à se mettre en route du coup voilà fallait qu'on y revienne un petit peu et du coup on a fait une bonne nuit et on a un petit peu traîné donc on est retourné aux Imaginales que vers 11h le matin et puis voilà on a poursuivi nos petits tours j'ai retrouvé une autre amie qui est une amie de lycée avec qui on a renoué contact il y a quelques mois maintenant grâce à Instagram Kim si tu passes par là et on s'était revu la première fois du coup aux Imaginales d'octobre en 2021 et là on s'était toutes les deux dit qu'on y allait et que c'était l'occasion de se revoir et c'est trop chouette parce qu'on a vraiment l'impression qu'on se côtoie encore hyper régulièrement et que rien n'a vraiment changé c'est une impression qui est géniale je suis un peu trop d'enthousiasme mais franchement c'est une impression qui est ouf et ça me fait trop plaisir d'avoir pu passer ses moments avec elle donc c'était la cerise sur le gâteau de ce week-end qui était déjà très très chouette la deuxième journée du coup ça a été surtout marqué par notre découverte de leur pizza vegan et de leur muffins à la myrtille qui sont absolument formidables je crois que c'est un traiteur qui fournit à la pufée des Imaginales mais franchement c'est une tuerie et du coup c'est pareil on a fait de nombreuses découvertes ou redécouvertes parce qu'il y avait des auteurs que je suis fait un petit peu et du coup j'ai pris leurs nouveautés et puis je l'ai gentiment conseillé à mes copines j'en ai profité pour leur faire découvrir des petites pépites personnelles des Imaginales notamment Charlotte Bousquet, Estelle Fay, Aurélie Wallenstein, Florian Soula c'est une liste non exhaustive absolument bas mais alors c'est vraiment des autrices que j'adore et qui sont adorables en plus en festival et c'est toujours un plaisir de les y voir en tout cas et puis ça a été l'occasion de me redécouvert j'ai craqué pour des choses pour lesquelles je n'avais pas craqué les années précédentes et c'est toujours sympa voilà et en ce qui concerne nos pérégrinations un petit peu plus extérieures on est arrivé à la toute fin malheureusement mais on a profité juste du câlin viril à la fin d'un compé de chevalier c'était assez sympa puis ils se sont présentés après voilà un peu à la rigolade et c'était très fun de voir ça et puis c'était fort à propos puisque les Imaginales n'étaient pas le seul événement de ce week-end à Epinal et à Epinal était également l'accueil du championnat de France en fait des scrims auquel donc le frère de mon ami participait donc on allait le voir tirer samedi après-midi du coup fin d'après-midi et moi les scrims c'est un sport que je connaissais un tout petit peu mais plutôt assez mal et là c'est comme un bon niveau et c'était hyper impressionnant en fait j'imaginais pas ça comme ça c'est hyper gracieux, c'est hyper élégant les mouvements sont vraiment hyper impressionnants et il y a en plus une forme de respect hyper importante dans les combats parce qu'ils se saluent, c'est un sport de combat donc il y a toujours cette notion de respect qui est importante parce qu'on va pas balancer des gens qui savent un petit peu se battre comme ça dans la nature sans leur dire qu'il y a des règles etc donc il y a vraiment ce truc qui est extrêmement important et c'est pareil ils sont un peu hors du temps quand ils combattent parce que c'est très focus sur l'adversaire c'est des combats qui sont très très courts donc il faut être dedans très très vite et quand ils réussissent une touche qui a été un petit peu difficile ou il y a un petit peu d'enjeux etc il y a une espèce de frustration qu'ils redescendent comme ça et il y en a pas mal qui crient en fait mais pas contre l'adversaire mais sur le tapis ou juste pour lâcher tout ça et c'est assez... ouais à voir c'était assez... assez impressionnant et c'était vraiment un super moment enfin voilà moi ça m'a beaucoup plu de découvrir ça comme ça et c'était très agréable donc ça a ponctué un petit peu notre week-end des Imaginales après les chevaliers finalement c'était très bien pareil on avait un tout petit peu de temps après ça donc on est encore une fois retourné aux Imaginales refaire un dernier petit tour du samedi parce que le samedi après-midi c'est quand même le moment où il y a le plus de monde le plus d'auteurs etc alors c'est moins agréable pour circuler, pour discuter etc mais il y a des auteurs qui sont là qu'à ce moment là donc on en a profité on a profité aussi pour voir une petite interview de Quidditch parce qu'il y avait du coup le club des Quidditch des finales qui jouait donc c'était sympa à voir aussi c'est toujours un sport qui me fait bien rire et je trouve ça super chouette en fait qu'ils l'aient adapté comme ça voilà je serais incapable de le faire je suis très nulle en sport d'une manière générale mais ces deux sports là tu vois l'escrime et le Quidditch ça m'a fait plaisir de les regarder comme quoi voilà après un dernier dernier de nombreux tours de tente on a vraiment bien petit tétiné cette journée là mon amie voulait qu'on retourne à l'extérieur parce que du coup elle avait vu une petite maison d'édition qui l'intéressait dans les petites tentes donc on y est allé moi c'était donc c'était l'édition les trois normes je sais pas si vous connaissez moi c'est une maison d'édition que je connaissais très très peu avec des titres qui me faisaient plutôt envie mais de loin comme ça sans que je m'y attarde particulièrement sur l'instant on a regardé du coup les résumés qui étaient présentés ça avait l'air sympa mais ça me transportait pas puis c'était la fin du samedi j'avais déjà beaucoup d'y pensées etc j'étais pas encore au fait de allez vas-y je l'achète et puis c'est là que vraiment tout s'est joué et en fait je vous donne cet exemple parce que pour moi c'est typiquement ce qui fait le sel et l'intérêt des imaginaires c'est que les auteurs vont commencer à nous parler de leurs bouquins respectifs donc il y avait trois livres présentés donc avec trois auteurs différents et donc nous les ont pitchés à être drôles et c'est marrant parce qu'on était avec mon ami et on s'est rendu compte toutes les deux quand l'autre a été convaincu d'acheter un livre et du fait que c'était pas le même et que du coup on allait pouvoir se le prêter enfin tout s'est joué dans nos têtes respectives mais on était bien connectés à ce moment là et enfin vraiment en fait c'est la plus-value énorme des imaginaires que les auteurs puissent nous présenter leurs oeuvres et la façon dont ils les ont pensées la façon dont ils les ont réfléchis les thèmes qu'ils ont voulu aborder comment ils ont construit leur univers etc qu'est-ce qu'ils ont pensé et tout et en fait c'est ouf et ça donne trop envie de lire des bouquins et quand c'est bien représenté vraiment à la fin de leur pitch j'avais envie d'acheter les trois bouquins mais c'était pas possible donc j'ai choisi un mon ami en a pris un autre on va se les échanger et c'est pas exclu que plus tard je prenne le troisième voire l'autre mon ami s'il me plaît à la lecture voilà j'ai envie de le relire il est pas exclu que je m'achète non plus mais voilà c'est vraiment pour dire que bah et de plus en plus je me rends compte de ça moi les résumés voilà de plus en plus je trouve que ils sont pas toujours fait de telle sorte que ça me donne vraiment très très envie de lire le livre j'accroche plus à soit des recommandations en vidéo parce que on aborde un peu plus les thèmes présents dans le livre ou le ressenti d'une personne etc et ça c'est vraiment des choses qui moi me donnent envie ou alors quand un auteur t'en parle et t'explique un petit peu ce qu'il a voulu faire et pareil les thèmes qu'il aborde et les personnages et comment ils les ont construits etc ça c'est vraiment les choses qui moi me donnent envie de lire et dans un salon comme ça c'est encore mieux quoi donc voilà c'est pour moi un des grands 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 intérêts des Imaginal c'est la rencontre avec les auteurs et la discussion même quand on a pas lu leur bouquin qui est juste génial parce que ça te fait découvrir énormément de choses quoi et puis il y a des auteurs qui en plus conseillent d'autres bouquins et tout en fonction de ce qu'on achète il y a notamment Estelle Fay qui est toujours top celle qui m'avait conseillé à l'époque Florian Soulas sans aucun regret pour ma part et voilà c'est vraiment c'est un super moment d'échange en fait d'une manière générale de gens passionnés de la littérature et de gens qui aiment bien les mondes de l'imaginaire etc et juste enfin voilà c'est rencontrer quelqu'un dans une allée et voir qu'il a un livre que tu as lu et dire oh il est trop bien et puis se mettre à discuter enfin c'est un week-end qui est juste ouf pour ça c'est pour moi c'est mon salon préféré pour toutes ces raisons là parce qu'en plus c'est une ambiance hyper relaxe par rapport à tout ça et enfin voilà c'est un plaisir quoi vraiment si vous avez l'occasion d'aller aux imaginales faut pas hésiter parce que c'est vraiment un moment hors du temps mais de pur plaisir quoi tout ça pour dire que c'était la fin de la journée on était bien fatigué on n'a toujours pas fait du jeu on s'est écroulé et on avait mis le réveil un peu plus tôt par contre le troisième jour parce qu'on devait rendre le airbnb et on voulait partir assez tôt pour pouvoir faire une dernière visite aux imaginales donc on s'est levés le temps de ranger un peu faire le message tout ça machin pour profiter une dernière fois du petit déjeuner sur la terrasse parce que quand même c'était très très chouette ça me manque déjà voilà il était l'heure de partir on est arrivé aux imaginales à 6h20 c'était assez tôt mais on voulait y être pour la dédicace d'Alex Alice donc l'auteur du château des étoiles parce qu'on avait pris sa BD la veille mais il n'y avait plus place en dédicace il y avait toujours plus de place en dédicace à 10h20 malheureusement on s'est pas levés assez tôt tant pis tant pis c'est la vie c'est le jeu mais on a profité pour faire un dernier petit tour j'en ai profité pour me trouver une petite mascotte donc c'est un Ktoulou encroché alors nous on a rebaptisé ça un Ktoupilou voilà parce qu'il est mignon quand même et je suis ravie de l'avoir je pense que maintenant il va trôner en bonne place dans toutes mes vidéos parce qu'il est absolument adorable et voilà je tenais à vous le présenter si vous avez une idée de nom parce qu'il en a pas encore pour l'instant c'est Ktoupilou 2 parce que mon ami a Ktoupilou 1 mais bon c'est un petit peu triste quand même comme non donc si vous avez une idée je suis preneuse voilà en plus il est accoudé aux écrits de Lovecraft finalement est-ce que c'est pas sa juste place on était un peu déçus de pas avoir la dédicace mais on s'est consolé avec ça moi j'ai acheté un dernier livre pour la route parce que voilà et puis on a fait un dernier tour de buffet pour avoir un repas des imaginaires qui nous accompagne sur le chemin finalement pour avoir un petit peu un arrière-goût fort sympathique et puis on est parti sur les coups de 11h pour rouler toute l'après-midi mais pas être là trop tard donc voilà moi je viens de rentrer à 21h et voilà je vous filme cette vidéo pour un peu décharger toutes les émotions que je ressens après ce week-end qui étaient vraiment top ça fait beaucoup beaucoup de bien alors ma grande tristesse c'est que là les images finales d'octobre 2021 et les images finales de mai 2022 étaient assez proches l'une de l'autre finalement là les prochaines malheureusement normalement c'est mai 2023 donc il va falloir attendre pas mal le point positif de tout ça c'est que j'ai acheté beaucoup de livres donc j'ai le temps de les lire pour la fois prochaine parce que du coup là j'ai un an complet alors que la dernière fois j'avais pas un an et du coup il y a plein de livres que j'ai pas lu là je vais me rattraper et quand je reviendrai aux imaginales j'aurai tout lu et je pourrai profiter pour revoir les auteurs leur acheter des suites si besoin etc donc c'est quand même très très chouette voilà je suis épuisée mais ravie de ce week-end j'y retournerai sans aucun doute l'année prochaine et toutes les suivantes si je peux c'est vraiment moi c'est mon moment de de livre en fait de l'année c'est un peu mon événement livre chouchou et voilà donc je comme je vous disais en début de vidéo je vous parle de tous mes achats leur contexte les auteurs mes rencontres tout ça dans ma vidéo book haul j'espère qu'elle sera pas trop longue mais là je pense que voilà vous avez vu je blabla de beaucoup je pense que je blabla de beaucoup dans la vidéo beaucoup eux aussi parce que c'est vraiment voilà c'est vraiment tout ce que j'aime en tout cas en attendant moi je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine 1